Ils se rendent compte que ça fait une semaine qu'ils passent à la savonnette. Ils ont comme un élan d'empathie envers Badi, ils lui disent « bon, on va te changer de cellule ». Ils le changent de cellule. Et puis en fait, c'est pour leur usage personnel. J'ai vu un truc. Mais non, c'est d'aller plus loin dans les nids au mini. Oui, c'est ça en fait. Et c'est ça qui frappe en fait. Ça ne s'enlève pas. Parce que, comme vous le dites si bien dans le livre, c'est que Badi, en fait, c'est comme s'il est au-dessus d'une pente. Et il descend et il ne fait que tomber. Et il essaie de remonter. Non, mais il ne peut pas remonter. C'est impossible. Ça va trop loin. Ça m'inspire une chose. Cette année, c'est le 59e en indépendance algérienne. Algérienne, j'allais vous parler. Vous avez parlé de moi, d'Algérie, d'Algérie, tout ça. Quand on fait le bilan de ces 50 années, bien entendu, l'Algérie a fait des réalisations importantes. Remarquable. Mais quand on va faire le bilan maintenant, il sera difficile de parler des réalisations. Parce qu'il y a eu à côté 50 années d'humiliation et de brutalité. 50 années de brutalité et de brutalité. Et donc, comment parler de réalisation ? Qu'est-ce que je voulais dire par ce texte-là ? C'est parler des humiliations et des brutalités qu'ont subi les Algériens depuis 50 ans. Puis 62 à 2000. Voilà, essentiellement. Il n'était pas question pour moi, mais alors pas du tout, en tant qu'écriveur, de parler d'autres choses de cela. Et d'opposer le beau. Parce que, c'est ce que, je rappelle cette phrase de Lacan qui dit, le beau est l'extrême limite à une horreur fondamentale. C'est uniquement par le beau qu'on peut arrêter cette horreur-là. Or, 50 années, c'est 50 années d'horreur. Il faut aller en Algérie, il faut voir. C'est un pays immensément riche. Et immensément riche, vous ne pouvez pas imaginer l'argent qu'il y a en Algérie. Et vous avez une population, donc grande partie, très pauvre, dans des conditions très difficiles. Le président de l'Observatoire, de la Commission nationale des droits de l'homme, je ne sais pas comment il l'appelle, vient de rendre compte au président de l'Algérie, un rapport assez important, où il dit, la situation sociale en Algérie est très grave. C'est une institution mise en place par l'État algérien. Ce n'est pas les opposants, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. C'est par l'État algérien. Il dit, la situation est très grave. Et c'est un pays qui a un potentiel extraordinaire, qui arrive de manière incroyable, et voilà qu'une grande partie de la société vit mal. Et tous les jours, il y a des grèves, des émeutes, il y a des contestations, tout ça. Voilà, c'est ça. Et elle a parlé, donc, qui rythme le livre, un peu comme... Et pourtant, Algérie, c'est une belle vie, c'est une belle histoire. Non, non, mais je vous crois. Il faut y aller à Algérie. Et ce n'est pas un guide touristique pour l'Algérie. Non, mais ce n'est pas le livre qui arrête les gens d'Algérie. Non, parce que c'est un pays qu'il faut aller voir. Le livre est sorti en 2010, c'est ça. Et que, dernièrement, il y a... Il y a eu un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Pour le coup, on n'a pas eu le temps de le lire. Il est sorti samedi. Samedi, on a eu le livre. Et là, par rapport aux deux premiers romans, j'avais envie de prendre un peu de distance, mais de distance dans le temps. Donc, je suis remis un peu plus en avant dans l'histoire de l'Algérie. Et à l'aide de l'histoire d'un républicain espagnol qui quitte l'Espagne, qui s'enfuie de l'Espagne, défait en 1939, il arrive à Oran. Et à Oran, il va construire sa ville jusqu'en 1970, à peu près, 72. Donc, c'est ces 40 années, 35 années passées à Oran, dans Parcet républicain, où on va voir Oran, cette ville d'Oran, qui est ma ville natale, et donc qui va défiler durant les années 40, 50, 60. Voilà. C'est un peu revenir vers le passé pour trouver une ouverture. Parce que, pour moi, les deux premiers romans, c'était la fermeture. Le monde d'espoir. Voilà. Et il me fallait reculer un petit peu dans le temps pour essayer de trouver une ouverture, parce que je raconte cette ville d'Oran, où il y avait des Espagnols, des Français, mais aussi des Djiboutiens, des Vietnamiens, des Polonais, des choses extraordinaires dans cette ville, et dans le regard d'un républicain espagnol. Voilà ce que c'est que cette longue de nuit d'absence. Il est plus... Oran est présenté, enfin, comme une ville, il y a de la longue pour la ville d'Oran, ça c'est clair dans le nouveau roman. Alors que là, il n'y a pas trop... Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie pour les lieux, en tout cas, pour l'Algérie, pour Alger. C'est... Elle est quand même présentée comme une ville sombre, grise. Enfin, tout est négatif. Il faut sortir de là, c'est ce que dit le père de Déa. D'ailleurs, il faut absolument quitter. Alors que dans le nouveau roman, il y a de... Et c'est pour ça que j'ai dit que... Il y a de l'amour pour... Ah oui, c'est un... Et c'est moins... C'est un livre beaucoup moins désespéré. C'est pas un livre désespéré, d'ailleurs. Enfin, c'est... Il y a des choses qui se passent quand même. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des... La guerre d'Espagne, la deuxième guerre mondiale, et d'ailleurs l'Algérie. On ne reste pas sur... Mais en même temps, il y a une ouverture. Oui, on ne reste pas sur une note aussi... Ce livre peut être perturbant, je trouve. Moi, je l'adore, ce livre. Mais il peut être perturbant. Et je connais des gens qui ont été perturbés. C'est un peu volontaire d'avoir superposé ce qui se passe entre Déa et son premier compagnon, et ce qui arrive à sa mère. Alors là, c'était... Je vais vous dire. Le nombre du jury du Prix Ouest France étant donné aux voyageurs, qui sont des jeunes à un lieu de 15 à 20 ans, m'ont dit qu'ils ont adoré cette scène. Et les amis adultes m'ont dit que le livre l'avait tombé des mains quand ils ont lu cette scène. Ils ont superposé la vie et la mort. Voilà. Et moi, c'était... Oui, c'était un... Un superfuge romanesque. Dans l'écriture, à un moment donné, je dis que ce n'est pas possible. J'ai écrit la scène. Je l'ai écrite, parce qu'elle est répétée deux fois. Je l'ai écrite et je dis, je ne peux pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible. Vous avez voulu souligner ça. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Ce n'est pas qu'ils gagnent. Non. Non, ce n'est pas possible. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Donc, je l'ai réécrite, mêlée comme ça, pour sortir l'horreur et en même temps, cette beauté qui est là, qui freine, c'est l'amour. Vous avez décidé quand même de ne pas franchir une frontière, parce qu'il y a un moment quand on s'interroge, c'est limite en cesse. C'est à la limite de l'incesse. Ce n'est pas le moment dont on ne sait pas. Je ne vais pas jusqu'au bout, mais je ne vais pas l'aller. Voilà. Mais mon intention est là. C'est une cesseuse sexuée et on s'interroge, en fait, juste, effectivement. Mais l'intention était là, effectivement, de l'écrit. D'accord, j'ai conçu. Mon intention, c'était de rester à la limite de la frontière et de laisser le lecteur décider. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe entre les enfants et l'enfant ? Je me suis même un peu interrogée, parce que sur le reste, en fait, vous avez été franco, vous avez... Sur Basile, notamment... Oui, mais c'est ça qui souligne aussi la vraie différence entre les deux parties. Les deux parties, c'est plus retenues. Même les scènes un peu violentes, ça me fait plus de retenues. Vous n'avez pas vu des retours sur ce que vous dites, par exemple, sur les marins et le sort qu'ils accordent aux gens à qui ils sont imposés porter assistance en mer ? Très bien, ça aussi. Ça, c'est... Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est un fait réel qu'il s'est passé en 1916 à Portopal, en Sicile. Je suis allé là-bas. C'est un journaliste italien de ce petit village qui a découvert et tout le monde a voulu le faire taire et lui, il s'est battu et il s'est monté jusqu'au gouvernement. Il y a eu 260 personnes. Et quand les pêcheurs remontaient, leur filet pour ramener 300, ils ramenaient des corps. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les remettaient à l'eau et ils poussaient avec la pile. Ça, c'est notre humanité. C'est nous. Donc, c'est parti d'un fait réel. Les gens qui viennent, qui prennent des pâtés râces du Maroc, des Algiers, et tout ça. Alors là, il ne faut pas de différence. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, c'est les mêmes. Donc, je me suis parté de ce fait pour parler de cette... Vous avez eu envie de dénoncer ça aussi ? Pas dénoncer, mais en tout cas, d'en parler. Voilà. Voilà. Parce que je suis aussi quelqu'un qui le dit toujours, partout. Je le dis, quand quelqu'un arrive quelque part, moi, je suis en France, je vis en France. Quand quelqu'un arrive en France, quel que soit d'où il vient, il ne faut pas lui demander pourquoi il est venu. Il faut déjà le soigner. Parce que celui qui a traversé la Méditerranée, qui arrive du Cameroun, ou qui arrive de Côte d'Ivoire, ou du Congo, ou d'Algérie, ou du Maroc, il a traversé le désert. Il a, au détriment de sa vie, traversé la Méditerranée ou l'Atlantique. Il arrive ici fatigué et on lui dit, monsieur, vous remontez, on n'a pas besoin de vous. Je trouve que c'est inhumain. La moindre des choses, c'est de le regarder avec bienveillance. Il dit, tu vas te reposer. Oui, tu es arrivé là, ça est sauf. Ah ben c'est bien que tu sois arrivé. On est bien content que tu sois là. On va te soigner. Et après, peut-être on lui dira, on n'a pas de place pour toi, on ne peut pas. Mais qu'on l'accueille. Et c'est fondamental. Vous savez, le riche raïvi parle des musulmans qui sont arrivés en Espagne et qui ne sont pas arrivés gentiment. Ils sont arrivés en Pépée aussi. Peut-être la conquête. Mais en tout cas, pendant huit siècles, le monde de Saragosse à Saint-Marcante parlait arabe. Le monde, tout ce monde-là. Et les gens se déplaçaient dans ce monde-là sans visa, sans passeport. Et qu'il y a d'énormes gens, d'énormes personnes qui sont de grandes, beaucoup de gens sont venus du nord, sont allés du nord vers le sud. Et un des plus illustres, c'est Fibonacci qui est italien, qui est parti étudier dans une université algérienne. Ce n'était pas d'Algérie à l'époque. Et qui était devenu un très grand mathématicien. Et c'était à Béjaïa qu'il a étudié. Sans passeport, sans collier de monde. Tout le monde circulait. Alors qu'aujourd'hui, la femme ou l'homme qui vient de Côte d'Ivoire, du Cameroun, d'Algérie ou du Maroc, qu'on le reçoive comme ça en Italie ou en Espagne, c'est insupportable. C'est inacceptable qu'on reçoive des gens avec bienveillance. Quitte à leur dire par la suite, oui, vous repartez, mais avec beaucoup d'humanité et avec surtout de la bienveillance. Ça vous paraît peut-être idéaliste, mais vous... Vous ne vous posez pas. Il faut s'indigner pour cela. C'est insupportable qu'un homme ou une femme soit accueillie de cette manière. C'est insupportable. C'est inacceptable. Et pardon, j'ajouterai juste un mot. Je vous en prie. Comme c'est inacceptable que les subsahariens soient accueillis comme ils le sont actuellement en Algérie, en Libye. En Libye que je ne connais pas, mais je connais bien en Algérie. c'est inacceptable. Et je peux vous dire que nous sommes quelques-uns à refuser. Chaque fois qu'il y a un acte raciste contre un subsaharien à Alger, à Oran-Constantine, on écrit et on publie. Chaque fois. Parce que c'est inacceptable. Et là-bas, et ici. Applaudissements Applaudissements Applaudissements